Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Fournet, je suis actuellement en DUT génie électrique, deuxième année à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, et je suis actuellement en stage au sein des papereries de Clairefontaine. J'ai pensé à Clairefontaine, sachant aux papereries, que je voulais voir l'envers du décor, voir le système, la production qui est faite derrière, la transformation, la fabrication du papier, comment ça fonctionne en étant dans un service technique. Pour l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, j'ai envoyé une lettre et un CV, la réponse était quasi immédiate dans la semaine qui suivait, avec une réponse positive puisque je suis ici. Alors mon projet de stage était principalement l'étude pour la mise en place de variateurs sur différents moteurs, pour un objectif de diminution d'un goût énergétique, principalement. Jusqu'à cette date-ci, donc depuis le début du stage, toute la partie étude a été réalisée, et pour la suite, il va falloir que je fasse la mise en place et la mise en service des installations. Alors justement, le stage, en ayant discuté avec mon tuteur, M. Alexandre, il me confie la suite du projet à la suite de ma soutenance, donc à partir de mi-juin jusqu'à fin août, donc une période en contrat d'intérim. Donc je pense qu'il me fait confiance, donc à moi de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'était difficile au début parce que me mettre en situation d'employé quasiment, c'est quasiment identique. Il a fallu me plier à certaines règles et rester en respectant quelques contraintes, par exemple de temps, même si pour moi d'empoir été très strict, puisque j'ai une période assez courte, donc pour réaliser ce projet, normalement, était un peu plus longue. Et les difficultés, ensuite, c'était l'organisation principalement. Au départ, c'est savoir dans quel ordre il fallait que je fasse mes activités, mes tâches, sachant que je voulais faire tout dans le désert, mais en ayant discuté après avec mon tuteur de stage, on a pu remettre en place la chronologie du projet. Ça m'a été bénéfique d'un point de vue autonomie, me laissant des responsabilités propres, en prenant des choix tout en restant quand même encadré. Alors ce qui est vu en cours, oui, ça nous est très utile pour avoir les bases. Donc avec ce stage, on peut approfondir ces bases, les solidifier et les bonifier, justement. Mais le curseur ne se fait pas tout. Le stage permet vraiment d'approfondir tout cela. Alors l'accueil dans le service technique a été très bon. J'ai tout de suite été mis en confiance et dans de bonnes conditions pour pouvoir accomplir mon stage. Pour moi, le stage, il est essentiel pour boucler, on va dire, une période de deux ans, pour pouvoir voir le niveau qu'on a à la fin du DUT et mettre en place et se donner une idée, déjà, du monde du travail et des attentes qu'on a envers les étudiants, futurs employés ou plus.